De rire jaune Allô? Tu m'entends? Ah oui, je t'entends. Je parlais à mon sel. Ah? Théoriquement, tu me parles à moi dans le futur. T'as raison. Répondre à le poté. Ça, c'est pour le futur parce que je m'entends, je m'enregistre ailleurs. Je t'aime, mon homme. Écoute pas maintenant! Écoute maintenant, mais pas là! Je me mets aimer ses écouteurs. Oui, tu m'entends. C'est là que je suis là. Ton téléphone, il enregistre discours. C'est malade. C'est un vieil enregistreur que j'ai rentré dans mon téléphone. Dans les années 70. OK, OK. Fait que je me suis mis beau pour rien. Les gens ne pourront pas voir. Ben, je sais. Pour moi. J'avoue, j'avoue. Ben, tu sais, parce que mes cheveux étaient tous... Je me suis peigné. Moi aussi, j'étais tout ébouriffé. C'est ça. Tu sais, quand le contre-jour, ça va-tu jurer? Je pense pas que ça jure. Anyway, en est où, personne ne va le voir. Pense pas. Bon, puis, confinement. Je veux dire, correct. Anyway, c'était pas comme si j'avais des shows. C'est encore dans la période où c'est qu'il n'y avait pas. Fait que... Juste... Ordinaire. Ben, au moins, les magasins sont ouverts. Oui. C'est juste pour qu'on n'ait pas d'argent pour aller dépenser les magasins. C'est un peu ça, oui. Ah, mais notre vie n'est pas si triste que ça, parce qu'on a de l'amour. Hum, hum. Wow. Ben, on a de l'eau fraîche. Ah, vraiment. Mais t'as de l'eau fraîche? Oui, oui. Bon, un sur deux, c'est pas si peu que ça, tabarnais. Je t'aime, Chris. Je t'ai dit un beau mot d'amour. C'est vrai, c'est vrai. Je m'excuse. C'est moi qui prends pas. C'est moi qui prends pas ça. Ouais, prends l'amour que je te donne. Je prends pas. Ben, quand je... Moi, ça fait une couple de mois, peut-être même année, que je veux changer de chaise d'ordi puis je le fais pas. Puis j'ai jamais demandé que je vais en profiter là, vu qu'on se parle pas souvent sur Zoom. Même chez... As-tu déjà fait, je faisais ma voix sur mon téléphone? Que t'entends? Je fais beaucoup de meetings chez nous, puis j'ai jamais demandé ça. Puis je me demande, que t'entends ma chaise grincée? Un petit peu. Mais pas beaucoup, genre. C'est pas dérangeant. Pas dérangeant, mais en même temps, c'est le genre d'affaire que je m'attends quand j'ai une rencontre Zoom. Je m'attends pas à ce que ce soit le silence complet quand ta chaise craque. Mais moi, celle que j'avais au début de la pandémie, puis pour de vrai, je dis début, mais c'était le trois quarts. Encore là, on sait pas, ça peut être la moitié finalement, mais pour de vrai, à craquer, ça avait pas de sens, puis déjà qu'elle était pas extrêmement confortable, le fait que je devais rester statique dessus, j'avais mal partout, genre, ça avait pas de sens. Puis tu sais, elle arrêtait au bas du dos, là. Elle arrêtait au bas du dos, c'était quoi? C'était genre un tabouret que t'avais? C'était pas une chaise d'ordi? C'était une chaise d'ordi, mais pas une chaise d'ordi pour rester assis longtemps, là. C'était une chaise d'ordi pour le monde qui sont au laptop cinq minutes par jour, qui a Y des comptes. Blaster, check-moi ça, là. C'est une très belle chaise d'ordi que t'as. Aïe, tu dois faire des siestes devant ton ordi, des fois. Je pourrais, je pourrais. Des fois, c'est ça. Avant, je me sentais mal de, mettons, j'étais dans ma chambre, puis j'étais sur ma chaise d'ordi, puis j'écoutais genre une série, j'étais comme, je suis bien cave, je suis sur une chaise pas confortable, puis j'écoute, ah ouais, Make Your Mother, tandis que je pourrais être dans mon lit qui est juste comme à deux pas, mais là, je me sens moins cheap d'écouter des séries de mon ordi, parce que je suis comme, au moins, je suis confortable, tu sais. Mais en même temps, je ne sais pas si je vais me faire lancer des rushs après avoir dit ça, là, mais écouter des séries dans son lit, overrated, d'après moi. Je déteste ça. Je me dis, regarde, tu les écoutes coucher dans ton lit? Ben oui, ou des fois, assis. Ouais, mais t'es jamais assis super longtemps quand t'es dans ton lit, puis t'écoutes une série, j'imagine. Ben oui, à côté. C'était temps. Dans ton dos. Mais tu finis tout le temps par avoir bien mal à quelque part, c'est ça, mon point. Tu te mâles dans le cou, parce que t'es le même jour sur un oreiller, t'as regardé ton ordi. Si t'es assis, t'es juste assis, t'es pas accoté. Si t'es accoté sur un mur, c'est jamais aussi confortable que dans un lit ou ça. C'est peut-être la chicane qui va nous séparer, là, OK. C'est peut-être le faussé, OK. Mais je veux dire, si t'es pas confortable dans un lit, change de position, puis tu vas l'être, là. Puis t'as des oreillers, t'as... S'il y a une place dans une maison, c'est que t'es supposé être 100 % confortable, 100 % du temps, c'est dans un lit. D'après moi, oui, c'est les gens de notre génération qui ont essayé de faire accroire aux autres personnes. Il y en a une personne qui a commencé ça, je disais, on est vraiment mieux dans notre lit, c'est parce que tu voulais pas sortir de ta chambre, puis que tu t'es forcé toi-même à croire que ton lit était plus confortable qu'un sofa. Faut que les gens de notre génération retournent dans leur... Si t'as pas de salon, regarde, dans ton lit, c'est chill. Faut qu'on... Si t'as un sofa, si t'as un sofa, va t'asseoir dans ton salon, mais si tu veux, à moins que tu veux rester dans ta chambre, ça, c'est pas un choix. En termes de confort... Je vais tendre une branche d'olive, OK? Je vais tendre une branche d'olive. J'avoue, je suis d'accord avec toi que quand j'écoute une série dans mon lit, puis je sais que j'ai un sofa puis une TV, je fais le cheap de pas les utiliser. Puis, y a rien de plus confortable qu'une sieste sur un divan pendant que t'écoutes un film, puis tu l'as pas écouté, puis t'as dormi. Ça, je te l'admets. Mais viens pas me dire que c'est pas confortable d'écouter des séries dans un lit. Non, moi, c'est mon opinion, mais... C'est le matin, OK? C'est le dimanche matin. Regarde-moi dans les yeux, OK? C'est le dimanche matin. Parfait. C'est dimanche matin. Grasse matin avec ta blonde. T'as pas le goût de te lever. Un peu tout nu. Les couvertes, OK? Une petite brise. C'est pas l'été, mais une petite brise. T'allumes TVA. Le film. Peu importe. Le film qui se passe le matin. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes pas vraiment collé. Tu peux pas être bien. Ça vient toucher ça. Écoutez des séries. Mon opinion sur ça, c'est que t'es bien 15 minutes. Après ça, mal dans le cou, mal dans le dos. Tu te lèves. Là, t'es comme, ah, je suis pas bien. Là, tu te mets sur un bras. Tu t'accottes sur ton bras. Ton bras devient engourdi en quoi? 10 minutes. Là, t'as mal au bras. Tu sors plus ton bras. C'est pas le fun écouter quelque chose dans un... C'est le fun pour une très courte période de temps. Ou si tu prévois t'endormir ou quelque chose d'autre après l'émission. Tu comprends? OK. Agree to disagree. Bon. Je suis comme bouche bée. Je sais plus quoi ça. Je crois qu'on a eu un débat aussi animé, sûr. Là, je voudrais que tu m'aies écouté les séries. Tu m'as tendu une branche. Moi, je t'en ai pas tendu aucune. Aucune. J'accepte rien de ce que tu m'as dit. Mais c'est parce que je trouve ça... Regarde, c'est peut-être moi qui ai fucké. C'est peut-être moi. Je m'excuse d'avoir parlé de génération. Je me suis laissé emporter. C'est peut-être juste moi. C'est peut-être juste moi. Je peux pas te garantir que t'auras peut-être pas de détracteur. Ou juste, tu sais, 8-mail. Fais attention au colis qui vient chez vous, mettons. Non, mais je les ouvrirai pas. Anyway, je fais jamais rien livrer chez nous. Bon, parfait. Faut livrer chez mes parents. Faut toujours... Que tes parents fassent attention. Ben, ben, j'ai pas dû leur adresse encore. Ben, j'avoue. Bien dit. Ben, personne connaît mon adresse non plus. Je pense. J'espère. C'est vous, puis je connais pas ton adresse. Là, j'en profite, vu qu'on est... Vu que ça sera pas visuel comme podcast. Ben, je veux pas que les gens me jugent, ceux qui écoutent. Moi, je trouve que ma barbe ressort vraiment bien en zoom. Mais en vrai, elle est laide. J'ai vraiment une laide barbe. Mais en zoom, tu trouves pas que... Pour vrai, je suis très d'accord. Puis moi aussi, ça m'arrive vraiment souvent. Des fois, je sais pas si c'est l'angle ou la caméra ou pis tout. Mais des fois, je fais comme... Ah, OK. C'est pas si fait. Puis la barbe aussi, mais des fois, les cheveux aussi. Puis après ça, je me regarde dans le miroir, puis je suis comme... Est-ce que les gens m'ont trouvé là? Mais non, parce que tu te regardais tout le long. Fait que tu sais que tu trouvais beau les gens, j'imagine, qui trouvaient à peu près comment toi, tu trouvais. Oui, c'est ça. Est-ce que je me vois comment les gens me voient? Ou c'est vraiment juste la caméra qui... Mais tu sais, on dirait qu'elle n'est pas trop... Tu sais, j'ai plein de trous dans ma barbe. Mais quand je me regarde dans même... Ouais, ouais. Presque pas... Bien patché, bien coloré. Ah, ouais. Mais vu que personne va pouvoir le voir, personne va pouvoir me juger. C'est ça. À moins qu'il y ait une photo de moi qui apparaît. Une photo de moi qui apparaît, je vais mettre ça à ce point. C'est parfait. C'est enregistré dans mon cerveau. Je vais repeinturer ça, je vais redessiner ça à la main. Oh, oui. T'as-tu sorti à Big Brother Québec saison 2? Bien, tu sais, là, je sais quand ce podcast-là va sortir. On va être déjà rentrés. Ça va être rentré. Il va y avoir presque... On va savoir qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être être éliminé. J'ai hâte. Oui, j'ai bien aimé la saison 1 de Big Brother Célébrité. Tu sais, là, comme l'année passée, les gens chialent. Ah, c'est pas vraiment des célébrités. On les connaît pas tant que ça. C'est pas grave. Tu les connais un peu, puis c'est ça qui compte. T'as un petit attachement. Je pense que l'avantage d'être célébrité, c'est que c'est juste qu'ils sont automatiquement bons à la caméra. Ben, c'est ça, exactement. Je pense que c'est juste vraiment ça, l'attrait des célébrités. Je m'en fous qu'ils ne soient pas Patrick Huard. Pour de vrai, je suis comme... N'importe... Fine, c'est juste qu'ils sont bons à la caméra, puis ils se connaissent relativement un peu. Moi, je préfère ça, parce que je sais qu'ils se connaissent du milieu des artistes, ou plus ou moins. Tandis que, mettons, à OD, quand t'as deux participants qui se connaissent d'avant l'aventure, ça rend ça un peu cheap. Mais c'est aussi le fait que ce soit des artistes ou des sportifs, ou whatever, mais qui ne sont pas trop connus. J'ai l'impression que ça fait en sorte qu'ils sont bons, comme tu dis, mais qui ne vont pas faire full attention à leur image, ou blablabla. Tu sais, mettons, j'ai rien contre Patrick Huard, mais j'ai l'impression que Patrick Huard est le réel. Ah, oui, OK. Faire attention vraiment à ce qu'il dit, blablabla, tandis que quelqu'un qui commence à... En fait, moi, je trouve que c'est... En fait, je suis d'accord, mais en même temps, je ne suis pas d'accord, dans le sens que quelqu'un... Un artiste qui va là va faire attention à son image, mais va savoir comment faire attention à son image. Il sait ce qu'il projette, ou il sait ce qu'il vient amener, ou ce qu'il veut rendre populaire un peu. Fait que, oui, il va faire attention à ce qu'il dit, mais en même temps, il ne va pas se dénaturer non plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être influenceur, qui va là, dans une télé-réalité qui n'est pas célébrité, ça fait juste... Tu vas juste là pour avoir de l'attention, tandis qu'eux autres, je sais qu'ils vont là pour avoir de l'attention puis grandir leur brand, mais il y a une démarche artistique après ça, derrière ça. J'aime ça, qu'ils ne cherchent pas l'amour, qu'ils cherchent juste à gagner, ça fait... Il y en a trop de réalités qui cherchent l'amour. En fait, je trouve qu'il y a une honnête... Pas une honnêteté nécessairement, mais je trouve qu'il y a un écran de fumée qui n'est pas là avec les célébrités, que je trouve aussi rafraîchissant, parce que c'est juste... Ben oui, c'est de la TV, parce que les autres t'en font de la TV, tu sais, c'est pas... Tu sais que les affaires stagées, ils savent de quoi qu'ils parlent, ils savent faire un show. Mais tu sais, du monde dégourdi, des artistes qui oublient qu'il y a des caméras, ça donne des vraiment beaux moments drôles, sympathiques, fun à voir, préparer peut-être... Ben j'aime full, mettons Occupation Doug aussi, je pense que c'est différent. C'est très différent, c'est vraiment très différent, mais moi je préfère Big Brother. Il n'y a pas de grosse chicane dans Big Brother, il y en a... En tout cas, dans la... Je n'ai pas écouté trop les choses américaines, j'ai vu des clips, mais... L'année prochaine, il y a eu des petites chicanes mini, mais... C'est ça, mais c'est ça. Je ne pense pas qu'il y aura de chicanes cette année aussi, mais peut-être qu'il y en aura, mais tant mieux s'il y en a, parce que c'est un peu ça l'attrait de la télérédité, mais la fête, justement, encore une fois, que ce soit des célébrités, c'est assez entertainant, que tu n'as pas besoin de chicanes tant que ça. L'année passée, il y en avait eu quand même quelques-unes, mais ils n'ont juste pas tant... Ben... On sait qu'il y a eu des chicanes, on a vu les émotions des gens, mais on n'a pas vraiment vu les chicanes, on n'a pas vu que tout le monde se crier après. Tu sais, l'année passée, Jean-Thomas aurait pu partir la première semaine. Non, peut-être pas la première semaine, mais il a failli être éliminé au milieu, ça n'aurait vraiment pu. Il y a une couple de fois qu'il aurait pu partir au milieu, puis ça arrête. Même s'il était clairement le meilleur, il n'aurait pu être éliminé. Mais cette année, ce qui est le fun, c'est que tout le monde qui va être là sait jouer la game, ou ils ont eu un aperçu de c'est quoi jouer la game. Tu sais, les deux premiers qui se sont fait éliminer, même les trois premiers qui se sont fait éliminer, c'est comme du monde qui pensait savoir comment ça marchait, ou qui ne savait juste pas, puis ça a juste fait « too bad ». Ça a fait un peu de la... Comment tu appelles ça? L'évolution, là? Voyons! Ah! Je ne sais pas quel mot tu veux dire, William, j'aimerais s'entendre. C'est pas une expression, mais c'est la loi du plus fort, je ne sais plus trop. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. C'est ça. Mais tout ça pour dire que si vous écoutez Big Brother, écoutez-le pas dans votre lit, écoutez-le dans votre salle-là. Ce que j'ai aimé, par exemple, de Big Brother, c'est que l'année passée, j'avais commencé vraiment tard. Fait que je me suis claqué comme cinq semaines en quelques jours. Ça, j'avais vraiment aimé ça. Wow! Tu n'as pas commencé ça du début. Je n'avais pas embarqué. Je suis désolé. Ben, c'est pas moi, il faut que tu t'excuses, je laisse ça au Québec en entier. Québec, je tiens à m'excuser au Québec en entier. Puis même à l'Ontario, aux franco-ontariens qui nous écoutent, si jamais il y en a. Oui, puis les franco-albertains, les franco-albertains, les franco-mondiaux. Dans toute la francophonie. Parfait. Dans toute la francophonie. Oui, dans toute la francophonie. Je m'excuse. Bon, maintenant que c'est fait. Maintenant que c'est fait. Comment ça va, Sam? Ça va super bien. C'est vrai que tu as parlé. Oui? Vas-y. Non, ça va bien. Je suis en vacances jusqu'au 10. Puis là, je recommence. Ben là, je sais qu'on est dépassé 10 dans le podcast, mais... Vous écoutez ça? Tant de travailler. Ben écoute, tant mieux si ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on parle d'un pas pire épisode. Un épisode qui m'a vraiment super surpris. Surpris? Moi, en tout cas, pour quelques Bredzel de plus, d'ailleurs. Sais-tu sur le nom? Il me semble que le nom était plus niaiseux que ça. C'est pour quelques Bredzel de plus. Épisode qu'il m'a mélangé à quel point Bredzel, il écrive avec un P à un moment donné, puis des fois, il l'écrive avec un B. Saufment parce qu'en anglais, c'est avec un P, puis en français, c'est avec un B. Je sais pas, là, mais... Épisode, en tout cas, pour ma part, qui m'a extrêmement surpris que j'ai bien ri. Je sais pas pour toi. Je l'ai trouvé très drôle. Moi, je pense pas que c'est un épisode légendaire, là, mais la fin, la guerre... C'est pas comme si j'allais spoil quelque chose, mais on n'est pas l'épisode en tant que tel, mais ça avait vraiment été marqué par la fin, puis je pense que c'est un des moments, un de mes moments préférés. Pour les gens qui nous écoutent en même temps qu'écoutez l'épisode, en tout cas... Je suis désolé de vous dire que c'est un des moments préférés des émissions. Fait qu'un petit résumé, dans le fond, le Marge et les dames de Springfield ont un groupe d'investisseurs et, dans le fond, ont fait du profit sur un investissement qu'ils ont fait. Puis là, Hélène Lovejoy veut qu'il aille encore plus loin, qu'il fasse un investissement d'irrisqué. Puis Marge n'embarque pas trop là-dedans, fait que les autres filles décident de la sacrée dehors. Puis Marge, en termes de revanche, un peu, décide d'aller investir de son bord, puis investir dans un stand à Brazil qui marche vraiment pas, malheureusement, pour Marge. Puis c'est pas à défaut d'essayer. Puis Homer décide d'y rendre, de l'aider en engageant la mafia qui aide Marge. Puis après ça, bien, ils veulent des redevances, ils veulent, dans le fond, une faveur de la part d'Homère, qu'ils refusent. Fait qu'il faut juste prendre tous les profits à Marge d'un coup, puis ça donne que la fin... La fin. Une guerre de gang. Devant chez les Simpsons. Épisode qui m'a, ma foi, la surprise. Je sais que je l'avais déjà écouté, mais je me souviens pas à quel point c'était bon de même, cet épisode-là. Épisode vraiment surprise, pour de vrai, de ma part, en tout cas, de ce que je vois de ton discours, t'as pas l'air de t'en avoir aimé ça? L'affaire, c'est qu'il y a des vraiment bons gags, des vraiment, vraiment bons gags, mais il n'y en a pas beaucoup, je trouve. J'ai pas... Non, mais il y a des épisodes des Simpsons qui sont punchés, 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 punchés. Celle-là, c'était un bon épisode, il y avait une belle, une cool histoire, mais... Puis... Moi, je trouve que l'histoire était assez simple, mais tellement bien construite que les gags, quand ils rentraient, ils rentraient fort. Je suis d'accord avec toi, il y en avait juste un peu moins, je trouve que d'habitude, c'était pas... Mais bon, on va y aller un par heure, on va parler de l'épisode, puis on verra après. Peut-être que t'as l'air pas content, on dirait que tu me déçois, puis que t'aimes pas. Non, gags, j'ai haï ça, l'épisode, je veux pas le dire, je me l'ai bien dit pour la fin, si t'as décidé d'épisode demain. OK. Ça commence à la maison de la crêpe, puis c'est ça, c'est les investorettes, en anglais, en tout cas, sur le panneau, puis dans le fond, c'est ça, c'est les dames de Springfield, ils ont fait un investissement, puis même Hélène Lovejoy, elle met un cœur à la fin de sa courbe, ils ont tous fait 500 $, fait que t'sais, c'est 6, fait que x 5, ça fait 30 000 $, non, ça fait 30 000, oui. Hein? 6 x 500 $? 6 x 5. Bien, mettons, 2 x 5, c'est 1000 $. Oui. Il faut être 3 000 $. C'est ça, donc en fait, 3 000 $. 3 000 $, OK, c'est bon. C'est une merde, apparemment. OK, je pense que j'investis pas. Bien, on recommence pas seul, on fait autre chose. Fait que c'est ça, mais au point même que Hélène Lovejoy fait un cœur à la fin de sa courbe, puis là, il cherche des nouvelles ventures, des nouvelles investitions, puis Edna Krabappel, elle propose Jolisoft, qui est une compagnie dynamique, la nouvelle compagnie dynamique de technologie de Joliette, que si vous écoutez le podcast depuis très longtemps, vous savez, c'est quoi notre opinion sur Joliette, à quel point c'est un peu whack, fait que c'est très drôle comme gag. C'est un épisode qui a vraiment, ils ont vraiment fait un effort à faire une traduction. Oui, mais des fois, c'est comme mal fait, je me rappelle des petits bouts. La plupart des parallèles sont quand même assez réussis. Des fois, ils font juste prendre exactement ce qu'ils ont fait, mais là, cet épisode-là, ils ont vraiment changé les référents au complet, puis c'est ça. Puis Marge, elle trouve que c'est un investissement risqué, puis ce qu'elle aime pas des investissements risqué, c'est que c'est risqué, hein? Fait que, t'as-tu, t'aimerais-tu ça investir? Moi, j'ai plein de, je commence à avoir bien du monde qui parle d'investisseur, puis tout, puis moi, j'embarque tellement pas là-dedans, là. Moi, oui, ça serait mon rêve de comprendre comment ça marche. Oui, c'est ça. L'affaire, c'est que, tu sais, j'ai déjà fait deux, trois petites recherches. J'étais allé à la banque, j'ai posé des questions. J'ai des amis qui le font, j'ai posé des questions. On dirait que je suis pas capable de, on dirait qu'il faut commencer pour cacher comment faire, en fait. C'est ça. Fait que, oui, je suis d'ordre de le faire, mais je l'ai jamais fait. Genre, mon plus gros investissement, c'est que j'ai un CDI, là. Non, ben, c'est ça. Oui, mais c'est pas, c'est pas joué à la bourse, là. Non, non, c'est ça. OK, all in. J'ai pas de bitcoin, j'ai pas d'NFT. J'aimerais ça avoir tout ça, mais je sais pas comment ça marche. C'est juste à toi, là, que tu peux revendre. Mais j'ai l'impression que je vais finir par m'acheter, là. C'est l'argent du futur, hein? On n'est pas un podcast d'investissement, là, mais... Oui, si vous venez au Rire jaune pour des conseils. William va vous dire, tu me donnes 500 $ aujourd'hui. Demain, 30 000 $. Je le multiplie par 6. Oui, le Rire jaune, la couleur de l'argent. Puis, les dames ont même investi dans un lutteur. Oui, je dois dire, ce boulot est un peu flou dans ma tête. C'est pour ça que je commande pas tôt. On dirait que je l'ai écoutée, là, pas longtemps. Puis, on dirait que je me rappelle plus. Je me rappelle qu'elle se fait kick-out. Oui, elle se fait kick-out parce que, justement... En fait, c'est... Voyons comment elle s'appelle. Agnès Skinner, qui est juste vraiment anti-mudge, tout l'épisode. Elle a fait comme, genre... Elle était contre le fait qu'on investisse puis on fait de l'argent pareil. Qu'on la sorte d'avoir, tu sais. Mais mudge, ça rappelle même pas son nom. Fait qu'il y a un moment donné, elle a dit tout le long. C'est vrai que dans l'épisode, justement, c'est que mudge, elle fait juste comme... Les filles sont toutes alignées puis elle les nomme, tu sais, comme... Edna, Louane, Hélène. Fait que je peux comprendre. Peut-être que quoi? Peut-être que mudge n'est pas... Elle n'est pas tout blanche dans cette histoire-là non plus. Regarde, il y a deux côtés de médaille. Si l'histoire des influenceurs dans un avion m'a appris quelque chose, c'est qu'il y a deux côtés de médaille. As-tu eu l'autre côté de cette histoire-là, William? Moi, j'ai juste vu un côté à date. Mais attends qu'ils reviennent pour avoir l'autre côté. C'est ça, oui, oui. Fait que mudge l'a renvoyé. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils vont lui envoyer ses crêpes par la poste. Ah oui, merci. Puis elle compte tout ça à Homer puis sa famille. Puis Homer, ils disent, « Ouais, mais c'est quand que les crêpes vont arriver? » Mais c'était l'un des bouts les plus importants, d'après moi. Oui, c'est ça, mon gag. Mais elle fait quand même 500 $. Puis Homer, il a rassuré. Il dit, « C'est moi le principal gang-pain de cette maison-là. » Fait que tant qu'il m'arrive à rien, ça va être correct. Puis il se rentre un hot-dog dans l'œil. Puis il fait comme, « Appelle au bureau, je ne viendrai pas. » Je pense qu'il y a une chance qui était cuite parce qu'une saucisse froide, plus dure dans l'œil. Oui, encore une opinion sur les saucisses froides, cette saison-là. Ben, crime. On est-tu un podcast d'opinion ou on ne l'est pas? On est un podcast d'opinion. Toi, tu préfères une saucisse froide dans l'œil que chaude? Non, je la préfère chaude dans l'œil. J'ai l'impression, froid, un peu plus dur. C'est cuit, moins de bactéries. Froid, plus de bactéries. Quand tu as un œil au beurre noir, c'est quoi la première chose qu'on met dessus? De la viande froide. Un sac de poids. Tu mets de la viande froide dans l'œil? Genre de la dinde? Dinde tranchée? Oh, poulet frais, Sam. Bien frais. Ah, OK, OK. Je vois d'où tu viens. Je reviens, je vais aller aux toilettes. Non, c'est encore moi, vous. William, tu es aux toilettes. J'espère qu'à quel point William va garder la partie où il va pisser. Je peux vous raconter une histoire en attendant. Quelle histoire je pourrais raconter? Ah, oui. L'autre jour, je faisais le ménage de mon frégideur et de mon garde-manger. Puis, vraiment par surprise, j'ai trouvé des vieux bonbons d'Halloween de l'année passée dans le centre de mon garde-manger. Lui, je crois que Chris, c'est le fun quand même. Fait que j'ai pris le bonbon, je l'ai mangé. Turns out, dur, 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 vraiment pas un bon bonbon. Pas un bonbon, c'est quoi tu parles? Ben oui, je comblais le temps. Je vais pas revenir sans moi puis les auditeurs, cette anecdote-là. T'as vu, ça peut aller pisser. Ah oui, j'ai manqué cette anecdote-là. Fait que là, elle prend son 500$. On arrive au salon de la franchise puis moi, j'ai là pour investir parce que... Ce qui est quand même nice, le salon de la franchise, je tiens à le préciser, je sais pas si ça existe pour vrai, s'il y en a à Montréal. La prochaine fois qu'il y en a un, j'aimerais peut-être ça y aller. Je pense pas investir. Ben voir. Il y a des franchiseurs dans l'île auditoire. Manifestez-vous. On va peut-être investir. Ben, tu sais, j'aimerais ça magasiner un peu mes franchises. Je veux pas investir dans n'importe quoi. Ouais, ça serait quoi une franchise que tu croirais? À part les Popo, à part les Frères Popo. À part les Frères Popo, mais ça, c'est à nous, tu sais. À nous, oui. On a besoin de l'acheter. Ben, on peut être une franchise, finalement. Peut-être qu'on pourrait se partir d'une franchise des Frères Popo, de l'eau pétillante à portée de main. Oui. Mais bon. À part ça, je pense pas que j'investirais dans des restaurants parce que c'est la passion. Ben, tu sais, surtout en ce moment, mais tu sais, je pense que je pense pas que c'était nécessairement un mauvais investissement avec ça dans les restaurants, mais c'est beaucoup de passion. Faut vraiment que t'aimes ça, faire ça, d'après moi. Ouais. Fait que j'imagine que si j'avais acheté une franchise, ça serait quelque chose de... des accessoires de cuisine. Genre un Stokes. OK. C'est pas peu... Ouais. J'avoue que c'est... Peu importe par où la technologie va s'en aller. Peu importe quelle pandémie on va avoir, on va toujours avoir besoin d'accessoires, de cuisine. Puis même les restaurateurs? Ben, c'est ça. Fait que, Chris, je pense qu'un Stokes, c'est la franchise du... Les gens qui nous écoutent pour des conseils financiers, écoutez-nous. C'est quoi? Puis le salon de la franchise, c'est... Leur slogan, c'est « Where you can make non-sexual dreams come true ». Vous pouvez faire les rêves non-sexuels dans les réalités. Ah, c'est ça que ça veut dire. La première fois que tu l'avais dit, je n'avais pas compris. C'est vraiment quand même que tu l'as traduit. C'est pour ça que je traduis. Fait que là, on va voir 2-3 franchisés. On va voir Discourse 2 qui veut... OK, tu ne prends pas... Moi, je prends mon préféré. Je ne les nomme pas. Je n'ai pas pris de note. J'ai pris ce que j'ai trouvé le plus drôle. Oui, Discourse 2 que son pitch, c'est que les... En 76, le disco a monté en flèche. 400 pour ça. Si ça continue. 400 pour ça. Puis il pense que ça va continuer. Puis il y a des... Il y a des souliers avec un aquarium dedans. Puis il y a des poissons morts. Morts. Leur mère, il dit « Je ne peux pas les enlever ». Il ne sait pas comment les changer. Mais à l'entrée du salon de la franchise, il y a un robot qui leur bloque le chemin. Un robot d'accès. Puis Marge est juste comme « C'est moi pour ça. » « C'est moi pour ça. » « Bart fait juste dropper son soda. » Ça, c'est triste. Ben oui. Écoute, il faut qu'il... Marge avait une soif d'investir. Puis Bart a su ça. Il y en avait-tu d'autres franchises ? Je ne m'en rappelle plus. D'autres franchises, oui. Le premier franchise qu'on voit, c'est une franchise comme de redresseurs de cadres. Ah oui, parce qu'on a toujours des cadres de crâche. je m'en rappelle. Peu de gens le savent, mais il y a 40 % des cadres aux États-Unis qui sont croches. J'ai dit... Comme le vendeur, il est comme genre « Qui vous pensez qui va faire ça ? » « Les gars riches plein de poches à Ottawa. » « Sûrement pas. » Puis le mec est très naïve. Elle embarque vraiment à son pitch de vente. Mais elle fait comme « Je ne vais pas m'embarquer dans quelque chose que je ne connais pas. » Toi, où est-ce des cadres de crâche chez vous ? Zéro. Zéro cadres de crâche ? Zéro cadres de crâche. Moi, d'après moi, un cadre de pas crâche. Bien, de ce que je vois dans ton image, pour ceux-là qui disent « Sam, il y a un miroir, un genre de cadre avec beaucoup de reflets dessus, puis un calendrier vraiment à côté de lui. » De ce que je vois, pas grand-chose de crâche. Bien, c'est parce que l'angle, c'est l'angle même, mais tout est crâche. C'est soit que tu sais accrocher tes cadres ou tu sais bien angler ta caméra pour ne pas que ça a l'air accroche. Exactement. Moi, l'angle de ma caméra est parfaite pour que tout ait l'air droit. Je vis dans le cas haut, mais j'exprime beaucoup de droititude. De droititude. Je cherchais mon mot, puis c'est ça qui est en train. C'est ça qui est en train. Moi, je n'ai pas eu ça. Fait que là, on continue. Je ne sais pas s'il y a d'autres franchisés, mais je veux me rendre le plus vite possible au truc de pas faire la felle. C'est un truc de... Comment ça s'appelle déjà? Fleet-up. 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 C'est parce qu'il dit que c'est de la bouffe d'étrangers, puis l'autre madame est comme, oui, mais... C'est de la bouffe d'oublier d'orien, mais elle essaie de dire, oui, mais on a apporté ça ici. Puis là, elle dit, il y a un des pitas qui s'appelle le Jean Charest. Ça, c'est ce qui est weird un peu, parce qu'ils n'ont pas essayé... Tout ce qu'elle a dit, elle dit, ça, c'est du falafel, ça, c'est du tiny. J'imagine qu'on en anglais, c'est pas ça. Elle essaie pas de québéquiser les ingrédients, mais ça s'appelle un Jean Charest, pour aucune raison. Ouais, puis... C'est juste pour faire... OK, ils se sont adaptés, je sais pas, puis même le chef, elle l'appelle Paul-Émile. Paul-Émile a vraiment pas l'air content. On sait pas ce qu'il dit, mais il a pas l'air content. Il a vraiment... Ah non, puis... Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont quand même une caravane, t'sais, c'est comme ça. Il est comme un... C'est comme un food truck, un peu, genre. Le reste de l'escouade des dames, puis elle se souvient pas d'Agnès. C'est ça, qui est sûrement pour ça qu'Agnès est en crise. Je pense vraiment à Agnès, dans le fond, parce qu'elle est calme, mais tu sais, Agnès, comme l'âne de Jésus, je sais pas trop. C'est comme ça, barman. March de loin, comme Chris, la seule franchise dans laquelle j'aurais voulu investir, ils ont saut dessus. Je suis pas vraiment amené, Chris. Non, en fait, elle dit pas ça. Ils ont sauté sur la seule franchise que j'aurais éventuellement pu envisager comme quelque chose qui aurait pu m'intéresser. Bon, c'est marrant. Bien rattrévé, c'est vrai, c'est un bon gars comme ça. Elle arrive au wagon à Pretzel, le Pretzel Wagon, qui est avec un, tu sais, comme très modeste. Le gars, il est juste comme, ça pourrait être ma... Voici ma bouée de sauvetage. Tu sais, comme il savait pas si c'en allait dans la vie, puis sa bouée de sauvetage, ça a été des bretzel. Mais c'était le fondateur, en plus. C'était pas juste un franchisé, lui. Non, c'est le fondateur. Puis, Marge, elle lui demande c'est combien, elle est super intéressée, puis il dit 500 $, exactement, ce qu'elle avait investi. c'est un signe. Puis, pendant ce temps-là, juste avant qu'elle investisse, l'affaire Apita, font comme une grosse annonce, comme quoi, qu'ils ont des nouveaux investisseurs, puis justement, c'est les dèmes, fait qu'ils ont comme une espèce d'écran de papier où c'est que tu peux passer à ta affaire, puis là, c'est comme juste comme, Agnès, Edna, Maud, Hélène, et Bart! Bart! Les madres ne font rien, ils ne sont pas comme, oh fuck, c'est Bart, qu'est-ce qu'il y a là? Fait qu'ils ont jusqu'à, ah, Bart a investi, puis il y a juste des gardes du corps qui arrivent. C'est juste des gardes du corps puis qu'ils le tassent, mais comment c'est fait? On dirait, vraiment, Bart a investi, genre, comme Bart a mis un 10 là-dessus, je ne sais plus. Mais, ça a l'air que non. Peut-être qu'il va travailler pour sa mère, finalement. Ben, c'est ça. Fait qu'elle paye 500 $, puis je trouve qu'elle a un ingrédient, puis une vidéo d'instruction qui est comme vraiment faite très DIY. Le gars place sa caméra, pas de montage, rien. Tu sais, même, tu peux voir, comme dans son bureau, il y a le fil de la lampe que tu vois brancher sur le mur. C'est vraiment pas de décor. Ça fait très triste. Il y a ses ingrédients pour montrer comment faire les prêts de zèle. Il y a son sac, genre, de farine. Genre, ah, ça les dégoûte un peu qu'il faut faire attention aux mille pattes. En fait, lui, même lui, il fait comme, ah non, il donne quand même des bons trucs, genre, mettez votre bureau, ça pourrait être votre garage, parce que la porte de la garage, ça fait comme si vous étiez dans le futur, puis donner des prospectus, puis à un endroit aussi que vous n'avez pas... Organiser une fausse parade. Organiser une fausse parade, puis t'as juste l'isode aiguise en astronaute avec un mec. Je trouve ça vraiment cute à quel point la famille l'aide, puis comme la famille est derrière meuf, puis veut vraiment que ça marche, ça me fait vraiment rire le gars avec la parade. Puis t'as juste... Je sais pas, c'est qui... C'est la petite fille de l'espace. C'est la petite fille de l'espace. Puis il y a un mec, c'est l'inspecteur de qualité pour les bretzel. Il y a comme un casque avec un genre de post-it dessus. Fait que là, ils ont tous organisé ça en famille, puis là, ils ont même fait une petite manigance pour aller vendre ça à la centrale. À la centrale, le mec fait comme un genre de... Il fait semblant d'être impressionné. Fait que wow, un stand à bretzel mobile que les vedettes parlent tout le temps, comme ça, puis on attend souvent à Hollywood. Léni qui est comme genre toujours ici, à notre usine. Ils sortent dehors, puis là, ils font toute la file, puis juste Léni est comme je vais te prendre un... Putain. Puis il y a juste des bretzel à un dollar. Fait que très bon gag. On n'est pas encore... Pendant qu'on était encore jeunes, puis M. Burns arrive... Euh... Attends. Tout le monde ne sait pas ce qu'ils veulent, même s'il y a juste une affaire sur le menu. Ça qui est un beau gag. Puis là, on entend la belle, la douce musique de Fleetwood Mac. Fleet of the Fall, Fleet of the Fall arrive. Fleet of the Fall arrive, ils sortent, tout le monde se garoche sur eux, Marge traverse la foule, elle va dire « Hey, j'étais là en premier. » Là, ils sont comme « C'est la loi du marché, ma grande. » En même temps, ça se marie bien. Un bretzel, c'est plus comme un dessert. En même temps, c'est des gros bretzel, mais un bretzel, c'est comme plus un dessert. Moi, je ferais un pizza puis un bretzel à une pièce. C'est comme... Ouais, mais j'imagine que dans cette affaire-là, c'est comme un break d'usine. Les gens ne veulent pas aller s'acheter un bretzel à une pièce. Ils veulent aller s'acheter leur repas avec le dessert dedans, le burn, une collation, puis s'en aller. Le fleet of Peter, plus de choses ont fonctionné que le truc de présent. C'est vrai. C'est vrai. Mais en même temps, dans cet épisode-là, personne ne travaille. Un-nuck est dans le food truck. T'es juste comme... Pendant qu'elle prend un break à l'école, peut-être qu'elle corrige des devoirs dans le fleet of Peter. Mais j'avoue. Puis, fait que là, Marge, elle se dit comme... Il doit avoir un meilleur spot à Springfield. Il n'y a pas juste l'usine. puis elle va comme dans les bois puis il y a Clétus. Fait que... Je vais te prendre 300 bretzels. Puis elle fait... Oh my God! Mais il y a 300 coupons pour un bretel. Puis ma mère, elle n'avait pas écrit comme un par client. Fait que... Clétus, comme le hobo qui est, ça va être leur repas à lui et ses enfants pour comme très longtemps. Puis là, il dit, on va manger à la soirée. On va manger à la soirée. Puis là, il nomme tous ses enfants qui sortent. Donc, voici les noms. Tu les as toutes notées? Pour d'abord, je les ai toutes notées. Ce sont tous des bons noms québécois. OK. Tu veux-tu que je t'enamme tous? Vas-y, vas-y. Nomme-les tous. Joannette, Henriette, Clovis, Damas, Donna, Jérôme, Toby, Béatrice, Véronique, Raoul, Samuel. Oui, je te traduis. Samuel, Claudine, Zoé, Chloé, Maxime, Henri, César, Camille, Noël, Simon, Mathieu, Julie, Jonah, Lucie, Hubert et Phil. OK, c'était pas si québécois que ça. Bien joué de t'avoir noté. Dans ma tête, ces enfants, il y avait des noms drôles. Genre des noms un peu redneck. Ben, je sais pas. Moi, je trouve ça drôle. Je pense que le gag, c'est aussi qu'il y ait 10 000 enfants et qu'il s'arrête. Non, je sais. Il y en avait pas une qui s'appelait genre Tink de propane ou des affaires de même? Non, c'est pas. C'est pas. Deux litres d'essence, feu morte, feu. Mais c'est peut-être un mauvais souvenir. Ça doit être quelque chose d'autre. Fait qu'on arrive, puis Marge, devant son poster « Lâche pas bébé » avec un chat qui tient une branche. Puis c'est copyright 1968. Fait que moi, j'ai juste comme « Le chat-là, il est mort. » Mon chat, il est mort. Fait qu'Homère, il voit que la business de Marge fonctionne plus. Ben, il y a une dernière affaire, il y a une dernière tentative de donner des échantillons gratuits à un match de baseball. Oui. Puis tu vois, on lui dit merci puis t'as l'homme-abeille qui fait comme « Gratias ». Puis moi, Romère qui est juste « Ça, ça veut dire merci. » Par moins. Oui. Puis ils font tirer un Astrowagon de Pontiac 1997 qui est juste l'affaire la plus random qu'il n'y a pas. Il s'est donné au billet 001 qui est à M. Burns. En sorte que tout le monde pitche ses bretzels. Ils n'ont pas été du goûter. Même, tout le monde pitche un bretzel pendant que M. Burns conduit son mini-fourgonnette sur le terrain. Les bretzel deviennent synonymes de honte puis d'amertume. C'est que aussi, il y a un qu'il appelle Claude Raymond, sûrement qu'il y a un ancien joueur de baseball mais qui essaie de dire au monde d'arrêter puis la plus bretzel continue puis ça le tue. Juste les commentateurs, c'est un triste jour pour le baseball. Tout le monde associe les bretzel à son meurtre de Claude Raymond. Légendaire. Moi, j'ai vraiment dévasté dans la cuisine. Elle disait à ses enfants «Visez bas les enfants. » Tellement bas que personne ne va s'en apercevoir si vous réussissez. C'est un bon conseil d'après moi. Cet épisode-là est rempli de bons conseils. Comment il va voir? Il va à la source pour aider M. Il va chercher des conseils. Il va aller voir M. Bredzel en personne. Il est chez eux puis il est mort. Il est mort. Puis là, la mère est comme «Ah, fuck, OK. Je peux-tu avoir son exécuteur testamentaire? » Puis il est mort lui avec. Il était dans le même accident de voiture. C'est dans l'auto avec lui. Donc, Homer est dans le pétrin. Il ne sait plus quoi faire. Il décide là d'aller à la mafia. À l'église. À l'église? Il est à l'église. Pour rencontrer la mafia. La seule. Vous êtes ma dernière solution. Puis là, ça penne. C'est juste avec Tony puis tu es comme Louis qui est comme... Je te l'avais dit qu'il y a une annonce dans le butin de l'église. Ça allait marcher. Ça fait que moi, je reçois une commande de 312 ans. Montréal PQ. Montréal PQ? Il a donné une adresse mais l'adresse c'est Montréal PQ. Quelque chose Montréal PQ. Puis là, la mafia fait sa job. Ça fait que genre, tasse le stand à hot dog de Mollman puis il dit ici c'est une ville à pretzel maintenant. il va chez Luigi puis il enlève la petite table de plastique sur la pizza. Il faut juste écraser la pizza. C'est à ça que ça sert. J'ai appris que ça servait à ça les petites affaires de plastique. Pour pas que la boîte tombe sur la pizza. Pour pas que la boîte s'écrase sur la pizza. C'est ingénieux. Ça ou le pain. Mais je préfère le pain. Dans le temps qu'il y avait un pain. Je dois dire, je pense que je n'ai jamais mangé une pizza. qu'il y avait un pain dans mes lieux. Quoi? Jamais. Mais je sais de quoi tu parles. J'ai vu, il me semble. Les dispieux espèces de ronds que le pain fait. Tout le monde se bat pour le pain parce que c'est comme il est tellement un peu bon. Mais il y a du fromage dedans. Il est comme gratiné. Non? C'est juste un pain. Je pense que c'est juste un reste de pâte à pizza qu'ils ont mis au four. C'est vraiment juste ça. Je ne regrette pas de jamais avoir mangé ça. C'est mieux qu'une petite affaire de plastique. Je pense que après ça, tu peux faire des petits setups de thé pour des souris. T'as raison. Vu de même. Sauf ceux-là que c'est vraiment juste un genre de triangle avec un trou dedans. Je ne suis pas mal sûr que dans Ratatouille, ils utilisent une de ces affaires-là pour faire une table. Impossible. La famille de rats. À Paris, ils utilisent du pain. C'est sûr qu'elle... Je ne parle pas du rat qui fait à manger. Je parle de sa famille. La famille du rat est un peu moins... Je pense qu'en France, ils ont un respect pour la bouffe. Je ne pense pas qu'il y a des pizzerias en France. Pour les Européens qui nous écoutent, est-ce que dans vos pizzas, c'est un petit tabac plastique ou c'est boule de pain? J'ai hâte d'avoir une réponse. J'espère vraiment qu'il y a au moins un ou deux Français européens. Tu penses que toute l'Europe, l'ensemble de l'Europe, n'ont pas de petit tabac plastique? Je pense que c'est une idée complètement américaine, complètement de l'Ouest. je pense que c'est nous autres qui ont rendu la pizza trop hollywoodienne. On essaye de... Je pense qu'ils ne se cassent pas la tête en Europe. Nous autres, une solution simple puis manger plus en plus. j'ai hâte d'avoir la réponse parce que je ne suis jamais allé que moi en Europe. La bonne pâte, je suis sûr qu'en Italie, tu ne veux pas gaspiller cette pâte-là. Tu fais un petit pain. Justement, tu ne veux pas gaspiller cette pâte-là. Tu mets une table en plastique pour en avoir plus pour d'autres pizzas. Le plastique, ça vient dans la pizza. Non, non, non. C'est ça que j'entends quand tu parles. J'ai-tu gagné le débat? J'ai gagné le débat. Et voilà. C'est comme ça qu'on a avec des débats, mesdames et messieurs. Avec des débats, tu sais, que tu as gagné le débat. Oui. Pourquoi Justin Trudeau ne fait pas ça? Je ne sais pas. Dernière chose à dire, j'ai gagné le débat. Félicitations. Le meed qui s'incline. La limousine de la mafia et ils ouvrent la porte à la limite de la ville et ils font sortir des scouts, des jeunes filles scouts, des Girl Scouts qui vendent leurs biscuits. Mange arrive avec une commande pour l'école et elle fait comme genre avec un skinner qui a comme un bandage sur la main. Une petite barbe un peu genre, il a l'air terrorisé. Il a été séquestré, clairement. Il fait comme, vous êtes-vous sûr que ça, c'est assez pour l'école? C'est assez nutritif pour les enfants. Oui, oui, c'est parfait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? T'entends juste quelqu'un qui fait un petit accident. Un petit accident. Ils font même arrêter un paquebot. Ça, je ne m'en ramène même pas. Oui, le paquebot, c'est que les gens du pita reçoivent leurs ingrédients. Chef Wiggin a clairement été comme bribé pour faire arrêter ce paquebot. Il y avait de l'eau sur le plancher. Il y avait des fruits de mer comme sur la coque du bateau qui font en sorte qu'il faut qu'ils l'arrêtent ou je ne sais pas trop. Puis après ça, il y a comme leur wagon à pita qui font comme pourquoi ces gens-là qui, je ne sais pas, mais si je serais vous, je sauterais par là. une belle grosse explosion. La mafia a remis les Prédisels sur la map. Ah oui. Puis là, ils s'en vont voir. En sorte, Springfield est la capitale du Prédisels parce que là, tu as des montages d'argent qui montent puis Marge qui a du succès. Puis là, t'arrives avec... Là, Homer est au bord chez Mo puis il se paye une bière avec un billet de 50. Je ne sais pas. Puis le Mo, il est comme là, je ne veux pas de ton argent à Homer. Puis il regarde le 50, tu dis, oh, c'est un vrai. Puis là, Homer va aux toilettes puis Fat Tony l'attend à la toilette. J'ai mis sa question sur, hey, Fat Tony, toujours dans la mafia? Oui, merci de demander. Ça fait qu'il veut une faveur en retour puis là, Homer fait comme, ah, c'est ça, je suis vraiment désappointé de la mafia. Vous me donnez une faveur puis moi, je vous donne une faveur. Vous vous attendez à ce que je vous donne de quoi en retour? Décevant. Il fait comme, Fat Tony, sors. C'est ça que j'aime de cet épisode-là, c'est que Fat Tony, oui, il est menaçant, mais il est aussi un cartoon. Puis il fait que, oh, je m'excuse, j'avoue. Il est sorti d'un toilette. Ouais. Il est sorti, puis hey, attends une minute. C'est pas de même, ça marche. Fait que, là, je me rappelle plus, attends. J'avais une commande de Bredzel, mais comme, loin dans le désert, puis elle se fait intercepter par la mafia. Tony, il essaie de... Il fait pas grave d'enlever sa clé. Un autre bon gars dans l'épisode, il fait juste prendre sa clé, puis il est coincé, puis Marge, elle l'aide. Non, il faut que tu pousses un peu. Puis il dit, ah, merci beaucoup. Fait qu'il dit, vous avez eu 24 heures pour me redonner 100 % des profits, puis pour vous montrer à quel point je suis sérieux, vous avez seulement 12 heures. Marge revient, elle en parle vraiment. C'est un bon gang, mais un bon gang, quand même, intimidant, je trouve. C'est un très bon gang intimidant. Moi, je serais super intimidant. J'y donnerais tout, 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 dans mes culottes. Elle a sûrement fait pipi dans ses culottes, je ne pourrais pas croire. Je pense qu'elle est assez forte. Ouais, mais tu sais, un gun, ce que ça fait faire aux gens. Il n'a pas montré de gun, mais tu sais qu'ils ont des guns. En même temps, Marge, elle a une robe verte, fait que ça ne paraît pas. C'est vrai que le pipi ne paraît pas sur les robes vertes. C'est une chose qui est bien connue. Oui. Je pense que je l'ai entendu dans un épisode de l'émission de Jean-Hérodie. Il était comme, tu sais, un jour, vous allez au cinéma, un film de 4 heures, vous allez voir Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas ce qu'ils délignent de la prévention de style, puis la fille a fait oui, mais j'ai fait pipi. Elle a fait, ah, OK, c'est bon, ça ne peut pas assez. Donc là, elle revient chez eux, puis là, elle parle à la mère, la mère s'excuse, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû aller voir la mafia. Il fait, ce que tout bon mari aurait fait, j'ai engagé une gang de bandits. Fait que, est-ce qu'ils font, Marge dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des bradilles. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas compris ça. Je me suis dit, OK, ils vont vendre d'autres bradilles, ou je ne sais pas, ils vont leur donner des bradilles pour leur prouver que l'amour, je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'il fait avec amour, je ne sais pas quoi. Ben non, ils ont fait des bradilles, puis ça s'arrête, puis ça cogne à la porte, puis c'est Abe qui arrive. C'est juste grand-papa. J'ai fait le même rêve, puis il est en camisole, en tête reste, puis il referme la porte, puis ça recogne. Tout de suite après, ça recogne. Fait Tony d'excuser, on est en retard. Je ne veux pas déranger, mais ma femme n'arrête pas de m'achaler avec ça, puis elle me dit tout le temps, il est où l'argent des prêts de zèle? C'est ça que j'aime, à quel point ils ont quand même réussi à humaniser Fait Tony. Oui, c'est un mafieux, oui, il est comme dangereux, puis tout, mais en même temps, c'est un cartoon. J'aime à quel point... Je l'imagine, il revient chez eux le soir, puis il dit, ouais, aujourd'hui, elle fait un petit deal de prêts de zèle, c'est le fun, t'es allé là. Il raconte toute sa journée. Peut-être qu'il ne veut vraiment pas déranger, mais c'est sa femme qui est comme, hey, t'as eu un commitment, tu vas le respecter. C'est elle qui dit, fais-toi respecter, Fait Tony. Oui, mais là, c'est juste des prêts de zèle, c'est une petite famille, on s'en caliste. Nous aussi, on a une famille. Nous autres aussi, on a une famille à nourrir dans notre manoir. C'est sûrement, genre, son... Je vais en dire son client, mais c'est clairement comme la personne qui se croque, qui a le moins de revenus, fait qu'il s'en fout un peu, peut-être. Mais il fait respect pour qu'il se fasse respecter, tu sais. Mais il n'y a pas de joie, c'est la mafia. Non, oui. Fait que tu arrives et tu dis, qu'est-ce qui va arriver? Finalement, les petites dames du Pita, ils ont engagé... Là, il faut dire que toute sa gang est là, son genre 5-6. Oui. Si on arrive dans ma scène préférée, tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ont engagé les Yakus, ça. Qui est quand même une réponse... Mais dans ma tête, ça ne fait pas de sens, mais ça fait du sens. Dans le sens que, comme, dans la vraie vie, tu n'aurais pas fait ça. Pourquoi? Moi, je pense que oui. Ben non, parce que ça marche sur le territoire, je pense. Je ne suis pas un mafieux. S'il y a des mafieux qui nous écoutent... Dans l'optique, ils ont fait exploser leurs vannes pour se protéger. Oui, tu prends de la protection de l'autre bord. J'avoue. J'ai engagé les Yakusas et tu as Agnès qui est comme genre... Il peut te tuer cinq fois avant que vous tombiez à terre. Puis là, ça fait que... Grosse bataille. Grosse bataille. Les Simpsons, Marge et Corky, on va rentrer en dedans. Ça règle comme un peu leur problème. Mais Homer, il ne veut pas parce que là... Mais non, le petit, il n'a pas encore bougé. Oui, il a vraiment été, c'est ça. Homer, il voit, il y a un petit qui n'a juste pas bougé, il a les bras croisés et il dit, c'est sûr que ça va être incroyable quand il va se décider. Dès qu'il ferme la porte, tu entends... Un petit gros coup. Les Simpsons, il parle juste à un autre appel, il parle juste à une autre affaire. Il y a un café et les enfants sont comme qu'est-ce qui se passe? C'est juste une guerre de gang. Une guerre de gang dans le cours. Puis là, Marge, elle est cute, elle est full cute parce qu'elle dit comme, je pense que la belle phrase de l'épisode, c'est juste comme, je ne t'aime pas parce que tu as échoué, je t'aime pas parce que tu as essayé. C'est excellent. Si un jour, votre partenaire vous dit ça, je veux dire... Mariez-le. Mariez-le ou là. Même pas s'il échoue trop souvent. Oui. Il faut qu'il y ait un ratio d'échoués. S'il essaie souvent mais qu'il ne réussit jamais, là, à un moment donné, il ne faut pas réussir. Combien de pourcentage? Mettons, 50 %, 60 %, ça? C'est parce que ça dépend. Mettons, il essaie deux fois, il rate deux fois, ce n'est pas si payé. C'est deux essais manqués. On parle d'un partenaire de vie. Sur 10 ans, il faut que tu aies un ratio d'au moins 40 % de victoire. Ah, c'est pas vrai. OK, je suis d'accord. Parce que c'est correct d'en perdre beaucoup mais il faut au moins que tu aies deux, trois victoires pour être comme gars ça peut marcher. Sinon, c'est trop triste. Il faut que tu aies une preuve de réussite. Oui, c'est ça. Puis pendant ce temps-là, tu as juste le petit qui passe par la fenêtre. Il fait juste comme s'excuser puis il retourne à la bataille. Puis ça finit comme ça? Oui. Très bon épisode comme j'ai dit. Pas beaucoup de gags. Bang, 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 bang. Bon. Fait que c'est la fin de l'épisode. Oui, très drôle. Moi, j'ai vraiment été surpris. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. Vraiment, c'est un épisode joyeux, salut. Je suis devenu tout sombre. Je sais que personne le voit, mais moi, je ne me vois presque plus. Sam est devenu tout sombre puis il a sacré ses mains devant un webcam. Ce qui est pour moi. Il garde pour le global de l'épisode. Il faut que tu sois beau même si on ne le voit pas. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis presque prêt à y mettre un saut d'épisode légendaire. Je ne suis pas d'accord. Je pourrais dire que c'est un poisson à quatre yeux. C'est un poisson à cinq yeux. Pour de vrai, c'est un joyau. C'est un épisode surprise. C'est un épisode... Oui, c'est toi le jeu ultime, d'après moi, des épisodes légendaires. Si tu n'es pas d'accord, je peux comprendre. Mais pour de vrai, c'est un excellent... Ce n'est pas mon accord. Bon. La dernière scène, je l'aime full. L'histoire est vraiment belle. Il y a des estis de bons gags, mais il n'est pas assez punché d'après... Parce qu'il faut qu'un épisode légendaire soit quand même bien punché. On s'entend là-dessus. Il y a des critères, mais c'est quand même assez vague pour un épisode légendaire. Mais ce que je veux dire, c'est que mon argument pour que ça soit un épisode légendaire, c'est que l'histoire est parfaite de A à Z. Il embarque dans quelque chose, il l'amène à quelque part et il réussit à lui donner une fin. Une fin surprenante. Ce n'est pas une fin que la boucle est bouclée. C'est une fin que... Mais ce n'est pas non plus une fin garrochée. Ça fait du sens avec la fin. C'est un peu comme hors du commun, mais ça marche. L'épisode, elle marche. L'histoire, elle marche. Dans cette histoire-là, ça fait des super bons gags. Oui, ce n'est pas punch après punch après punch, mais c'est l'histoire qui amène les punchs. Ce n'est pas des genres d'épisodes, on pourrait dire, à liner. Ce n'est pas des liners, c'est un monologue. En termes humoristiques, c'est un monologue. À chaque fois, je trouve que ça rentre bien dedans. C'est super bon. Je n'ai pas l'impression qu'ils font du temps non plus. Je n'ai pas l'impression qu'ils ont fait un segment pour faire du temps non plus. Des très bons gags. C'est un épisode de Marge qui rentre bien, je trouve. Marge est dans son personnage, mais elle embarque dans quelque chose de niaiseux aussi. Elle essaie des affaires. toute la famille est utilisée. C'est un épisode vraiment cute. Pour de vrai, à part le fait qu'il n'y aille pas... Parce que, pour le dernier épisode avec l'épisode d'un mystérieux Springfield Files, notre critère, c'était que M. Burns qui illumine et tout, c'est quelque chose qui a passé à travers le temps. C'est un très bon épisode et c'est un très bon gag. À part le fait qu'il n'y ait pas d'élément, je pense, mythique qu'on se souvient. À part ça, pour de vrai, c'est un épisode en plus. Mais est-ce que... OK, je vais donner un dernier argument, puis après ça, on vote. D'après moi, ce qui fait que ce n'est pas un épisode légendaire, c'est que tu avais tout vu les Simpsons, peut-être plus qu'une fois. Puis au début du podcast, tu m'as dit « je ne me rappelais pas de cet épisode-là ». À vous. Un épisode légendaire, tu t'en rappelles? Oui, je vais rajouter ça au débat. J'ai gagné le débat. On a appris pendant le podcast que c'est comme ça qu'on a gagné le débat. Donc, c'est un épisode légendaire. Je suis d'accord. Je pense que tu as raison. Du fait que je ne m'en souvenais pas, puis du fait que je ne vais pas y donner un épisode... Je ne donnerais pas un saut d'épisode légendaire. Il est borderline. Moi, c'est un épisode joyau. Pour de vrai, c'est un épisode... OK, un épisode joyau. Je suis d'accord. OK, je te le donne. Il n'y aurait pas un saut pour ça, mais c'est clairement que c'est un épisode joyau. Pour de vrai, faites-vous une faveur. Écoutez-le huit fois. Très bon épisode. Parce que Fat Tony est là. C'est un personnage secondaire. On ne le voit pas trop venir, mais quand il est là, il est efficace de A à Z. Il est drôle. Il est menaçant. Tout le monde remplit ses cases. Tous les personnages. Hélène est fatigante. Agnès est fatigante. Tout le monde remplit sa case de personnages à 100 %. Même Lisa est drôle quand elle est un astronaute. Bart est drôle quand il pop avec les livres. Tout le monde est super bon. Tout le monde est super drôle. Maggie est drôle quand elle se met un filet à la tête au complet. C'est un épisode joyau. Pour de vrai, c'est un épisode qui m'a vraiment bien surpris. Vraiment très drôle. Je ne m'attendais pas à grand-chose. J'étais vraiment surpris. Pas pour juger, mais quand j'ai regardé l'épisode, c'est un épisode de Marge. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Quand un épisode de Marge tu te fais comme ça va être niaiseux à souhait. Un épisode de Marge, je ne sais pas parce que c'est soit un épisode où c'est que Marge elle ne tombe pas en dépression mais où c'est que Marge est un peu tannée de son quotidien et elle essaie d'autres choses ou un épisode où c'est que Marge est trop forte pour la famille. C'est un peu le fun dans cet épisode-là qu'ils n'ont pas fait ça. Ils l'ont fait deux ou trois fois de Marge, elle a une nouvelle mission, un nouveau travail, disons, comme la fois où elle était agente immobilière. qui montre à quel point Marge est un pilier dans la famille et que Marge et que Marge a notre besoin. Ce n'est même pas ça. La famille au complet vient des Marges. Je trouve que c'est vraiment un épisode différent pour Marge et qui est vraiment rafraîchissant. Il est zéro lourd, il est vraiment très... Pour de vrai, il passe tellement vite cet épisode-là. C'est un excellent épisode. C'est un joyau, je crois. Un joyau. Un poisson en cinq yeux. J'ai donné un oeil par rapport à mon opinion précédente. Un poisson. Je suis au moins content de t'avoir convaincu de donner un oeil de plus. J'ai rajouté un oeil. Oui, tu l'as tellement bien vendu. Tu n'es peut-être pas bon avec les chiffres, mais tu es un bon vendeur. C'est ça qui est contre. Très bon épisode. Laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous, ça mérite un saut d'épisodes légendaires? Est-ce que vous avez été déçus ou est-ce que vous en voulez plus de breadzels? Aimez-vous les breadzels? Moi, personnellement, à part les petits breadzels en sac, je n'en ai jamais vraiment mangé un vrai breadzel américain avec du gros sel dessus. Moi, j'ai mangé toutes les sortes de breadzels. Je n'aime pas ça. Tu trempe ça dans des sauces, mais je trouve ça un peu sel. Un breadzel, en théorie, c'est du pain salé que tu peux tremper dans quelque chose. un peu frit avec une croûte. Parce que moi, les petits breadzels, j'aime quand même ça avec de la moutarde. Moi, je ne suis pas un fan. C'est peut-être mon tag d'épisode. Je ne pense pas que ça va être un tag. Je n'ai rien à dire contre ça. Moi, je n'aime juste pas ça. OK. Laissez-nous des commentaires. Vous êtes beaucoup dans les derniers jours à nous avoir laissé bien des commentaires sur nos épisodes, sur nos différents épisodes. Je vais faire une liste des commentaires, mais Isabelle Poulin sur l'épisode du gros Petite amie de Lisa qui parle de copie, elle a dit une copie à vie en troisième année. Je me suis fait chicaner et je me suis géré après. Ha, ha, ha. Et la copie, c'était zéro efficace comme technique. Il en existe de meilleure avec M. Sauré. Je suis vraiment d'accord, mais une copie dans toute une vie scolaire, moi, je trouve ça impressionnant. Oui, bien, je dois dire que j'en ai fait beaucoup des copies. Oui, c'est ça. Bien, c'est ça notre point. C'est qu'on était des experts de copie. Sinon, Angélique, La France, l'épisode aux frontières du réel, l'épisode de la semaine passée, nous dit la fusée du cosmodome, la meilleure de Laval, la merveille de Laval. OK, je t'occupe, la meilleure de Laval, oui, mais la seule, donc la musique est bien d'accord. La merveille de Laval, c'est en quote, puis je pense qu'il est très d'accord avec nous. Sinon aussi, Vincent Parenteau, c'est un bout qu'il ne nous avait pas écrit, l'épisode du classement des personnages. Ah, oui. Il dit... Parti de l'où? Je ne sais pas, je vais le lire en même temps qu'il dit... Selon moi, juste la réplique de Lionel Hotz qui dit, j'ai écouté la cour en direct hier, il y a son dans un bar, il n'y avait pas un son, mais je pense que j'ai compris l'essentiel et la meilleure de toutes les apparitions de loup. Puis il dit... Ça fait mal. Puis aussi, il dit que Todd est meilleur que Rod pour ses skills de minipod. Un autre... Je m'excuse ça, mais un autre argument sur le fait que Lionel Hotz est un bon personnage. Je... Regarde, on a toutes nos opinions. Vous êtes deux contre un. Très bonne quote, Vincent, by the way. Très, très bon. Puis aussi, puis le dernier commentaire qu'on nous a laissé, c'est sur le mystérieux voyage de mer. Puis ça, c'est plus... Je tiens juste à remercier Steve Thelon de Bonny, je m'excuse si j'ai botch ton nom, mais qui nous a dit que sur notre Spotify et sur l'épisode de le mystérieux voyage de mer, il n'y avait pas de son. Puis ça a été un heure de silence. Puis là, on a réglé le problème, mais merci de nous avoir nous avoir avertis de cette affaire-là parce que sinon, je n'aurais jamais... On n'aurait jamais su ce que ça serait arrivé. Est-ce qu'il a écrit que c'était une heure de... Je n'ai pas eu le commentaire. Sais-tu écrit si c'était une heure de silence? Une heure de silence. Il y avait un jingle. Il y avait le jingle. Puis après, c'était une heure de silence. Mais si tu as écouté une heure de silence, ça devait être relaxant. Peut-être que notre épisode est bon. Pour de vrai, si vous avez écouté une heure de silence, laissez-nous le savoir et je vais vous remercier personnellement. Je vais vous nommer... Prochain épisode, je vais vous nommer par nom et je vais vous remercier personnellement. Ça veut dire que vous êtes des vraies femmes, peu importe le contenu. Puis vous gagnez un saut d'ultime fan du Rire jaune. Mais là, l'épisode s'est réglé, ça fait que vous ne pouvez pas le faire. Non, c'est ça. L'épisode est redevenu. L'épisode a été uploadé, normal, ça fait qu'il y a du son. Ça fait que si vous ne l'avez pas écouté puis vous en écoutez en audio, allez écouter cet épisode-là après les quelques minutes qui restent de cet épisode-là. Ça fait que merci de nous laisser des commentaires sur les YouTube. Moi, on vous lit. On essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Puis ça fait toujours du bien d'avoir de vos nouvelles. Même sur les applications de podcast, vous pouvez laisser des commentaires. « Ouh, on est là sur les réseaux sociaux, hein, Sam? » On est sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur TikTok, puis on n'est pas sur LinkedIn. Non? Encore. Mais le jour où le Rire jaune va se chercher une job, peut-être, c'est le temps. J'ai-tu bien plugé les réseaux sociaux? Très bien. Moi, je t'aide. Tu m'as pris de court et j'étais comme... Merci d'avoir écouté cet épisode-là. Laissez-nous le commentaire. Sinon, on se revoit le vendredi prochain pour un autre de Rire jaune, la gang. Bye. Bisous, bisous. Un petit bisou en audio, ça va être malade. J'ai fait exprès de faire plein de bruit. Sous-titrage ST' 501